Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Tears of the Kingdom. On continue notre aventure. Dans la vidéo précédente on s'était arrêté au dernier sanctuaire obligatoire sur le prélude dans le ciel quoi. On avait eu le pouvoir de l'infiltration et Rauru nous avait dit de retourner au temple du temps. C'est maintenant on a fait tous les les sanctuaires obligatoires. Et c'est les planeurs alors ça je l'ai vu, ça je l'ai vu avec les influenceurs et puis la presse qui avait eu l'opportunité de faire les tests, enfin de faire une sorte de démo au QG de Nintendo Europe donc c'était en Allemagne et ça je l'avais vu dans des vidéos donc je sais comment on utilise les planeurs. Oh il y a un truc de capsule là. Franchement l'effet de l'infiltration c'est stylé. On va en profiter. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Tu dors ? J'ai terminé pour aujourd'hui. Et bien voilà Kira Rassim Peux sont ceux qui arrivent jusqu'ici. Ouais j'ai triché j'ai eu l'infiltration. Non non mais non 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 générateur. Non non on sait ce que c'est. C'est bizarre qu'ils nous remettent le dialogue alors qu'on avait déjà rencontré un golem qui gardait les capsules comme ça là. Donc on va dépenser tout notre truc là. Utiliser. Non purée je me trompe. Ah je me suis trompé. J'en ai gaspillé un pour rien. Voilà on va tout se faire. On y va. Allez. Est-ce qu'on peut vider la capsule entièrement ? Oula 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 oula. Curie il y en a un paquet. Ah planeur ok. Turbine, turbine, marmite ok on avait déjà eu. Ok. Oui j'en ai eu un paquet donc. Ah c'est dommage le visuel du truc on n'a pas l'impression que ça diminue en fonction du de ce qu'on achète. C'est dommage. Hop. Question à nous dire rouvru. C'est ce qu'on appelle les artefacts Sonao. Ils constituent notre apothéose technologique. C'est grâce à eux que nous avons pu nous établir en tant que civilisation avancée. C'est grâce à eux que nous avons pu ainsi prospérer. Si tu parviens à maîtriser leur technologie je suis certain qu'ils te seront d'une aide précieuse. D'accord. Ok. C'est marrant. C'est marrant la façon dont il nous suit comme ça. Et donc le temple du temps il est là. En gros c'est... Est-ce qu'on est obligé d'y aller comme ça ou est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Il n'y a pas un chemin pour y aller à pied ? Ah non puis je pense que là vu la hauteur on se tue. Ah non c'est pour retourner plus vite. C'est marrant le dragon il se balade tout le temps. C'est sympa. Donc... Faut qu'on fasse en prise. Alors... Je vais en le mettre... On peut pas le mettre plus droit que ça. Il est jamais droit complet. Non. Ok. Et... Faut qu'on accroche les turbines. Pour en tirer. Je sais pas combien on peut en mettre. On peut en mettre 4 ? Ouais on va peut-être pas non plus utiliser tout. Donc... Voilà c'est bon j'ai encore pas pris le coup de main. Non je vais pas le coller là. Mince. Voilà hop. Plus là. Non mais... Ah c'est difficile à diriger. Je dois faire... Ouais je fais... Faut que je le fasse à la croix directionnelle. C'est plus sensible qu'au stick. Hop. Alors on est bien. On peut le diriger mieux que ça non ? Non ? Non. Faut pas qu'il colle avec l'autre. Il va me dégagez lui. Va t'en toi. Mais ça apporte une vraie nouveauté ça. Le comment ? L'assemblage... Et là encore ça... Comment ? On aura chacun un jeu différent quoi. On va pas faire les mêmes constructions. On va pas avoir les mêmes façons de... De comment ? D'interagir avec les... Les objets comme ça en tic pendant le sono. Je pense que ça va être... On aura tous un jeu différent. Stop 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 stop. Non. Faut que j'arrête de siffler tout le temps là. Par contre la batterie euh... Wouah ça consomme super vite. Ah oui. Oh purée il y a une physique de... Ah oui. Oui oui. Faut rester au milieu. Faut rester au milieu. Je suis en train de me casser à la gueule. Là il y avait les deux empreintes de pieds. Euh... Oui. On va se crasher là non ? Ah non c'est bon ça recharge. Ah donc on peut y aller carrément euh... YOLO là. Non mais par contre... Non 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 non. Oh je vais me tuer. J'ai préféré atterrir dans l'eau plutôt que sur le bitume parce que là euh... Et les ombres sont mieux faites. L'ombre de Link là on le voit vraiment grimper avec les... C'était pas aussi... Je crois que c'était pas aussi précis que ça euh... Dans Press of the Ride hein. Je vais pas le souvenir que les ombres elles étaient... Elles étaient travaillées comme ça. Par contre là... Je suppose si je veux avoir assez d'enturance. C'est joli les symboles comme ça euh... C'est comme son bras. Ce qu'il a sur son bras c'est comme le dragon d'ailleurs. Le Joy-Con de la Switch Collector. C'est les mêmes symboles. Euh... Oula. J'ai cru qu'à côté il y avait euh... Comme une esplanade. Pas du tout c'est le vide. C'était là hein le temple du temps. C'était là. Par contre... Je veux changer d'arme. Ça me perturbe euh... La tête de... Elle me perturbe la tête de... Des dragons là. Donc là je pense que ça va être une cinématique. D'ailleurs il y a les... Il y a les... Il y a des emplacements. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. C'est exactement comme sur la fresque. Avec Roru. Donc ça... Je suis sûre que ça va être genre des donjons ça. Ou des trucs à récupérer. C'est pas... C'est pas juste pour la déco là les... Les emplacements. Est-ce que ça va être une cinématique ? Moi visuellement c'est beau hein. Ah on a fini une quête. Ah c'est donc c'était une quête. On l'a fini. Ah il y a une perle. Voilà. Donc c'est une des larmes. Il y a quoi en dessous ? Ah mais ça va être un gros sanctuaire non ? Il y a l'impression qu'il y a un... Un mécanisme, un truc comme ça. On dirait un souvenir. Elle est dans le coma ou un truc comme ça non ? Elle est dans un autre monde non ? On dirait. Il a l'air tellement débile Link. Elle a regardé bêtement. Ah ça c'est une image du teaser ça. Elle va faire genre de la télépathie avec nous non ? Il y a pas de musique, il y a rien. C'est perturbant. Et quoi ça nous... ça fait quoi ? Ça nous guérit ? C'est un des symboles dans les pins du collector ? Non ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'est intégrée à notre poignée ? Genre en mode pour nous parler ? Personne ne nous explique rien là ? Ah non c'est un pouvoir. Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet. Afin de le faire revenir. Ah bah c'est rétrospective. Ok. Donc c'est elle qui nous le transmet. Ok ça on sait. Aonuma il nous l'a expliqué. C'est pour passer d'Hyrule au ciel. Fin d'Hyrule en bas aux îles célestes. Rétrospective. Le pouvoir de remonter le cours des éléments d'un objet. Et Zelda a disparu sans laisser de traces. J'ignore ce que tout cela signifie. Mais je pense que tu as vu... Non. Je pense que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Ouais c'est comme un souvenir quoi. Elle nous a transmis un truc. Par le souvenir. Si tu as reçu ce pouvoir il y a forcément une raison. Bah c'est pour qu'on la retrouve. À la recherche de Zelda. Non mais à la recherche de Zelda de toute façon tout le jour on va être à la recherche de Zelda. Aux abords de l'hôtel du temple du temps une image de la princesse Zelda baignée de lumière s'est manifestée. À sa demande vous lui avez pris la main et senti une forte énergie s'écouler dans votre bras droit. Ainsi vous avez obtenu le pouvoir de contrôler le temps rétrospective. Il semblerait qu'il vous reste encore beaucoup à explorer dans ce temple. Sans blague. C'est un temple ? Non c'est pas un temple. Alors comment ? Retour en arrière. Ah c'est... Ah d'accord ok. Non attendez déjà faut pas que je me mette devant le truc ça va pas. Donc ça fait quoi ? L'effet en noir et blanc c'est stylé de ouf hein. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Faut pas que je le... On peut arrêter ? Oui voilà. Faut que je fasse celui là. Comme ça là on monte. Et c'est elle pour arrêter ok. Oulala oulala oulala. Dans le bon sens ou pas là non ? Là celui là. Même au niveau du son c'est sympa. Ça change. Super j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu me presser je saute dans l'eau bêtement. Oh c'est stylé en noir et blanc. C'est grave stylé. Non je voudrais attendre le... Là. Hop. Voilà. Hop. On y va. Go. Les couleurs comme ça en mode noir et blanc. Ça me fait trop penser à Wind Waker. Quand on... Quand on a toute l'histoire avec le... Le château d'Hyrule. Qu'on pénètre dans le château d'Hyrule et que c'est en noir et blanc. Quand on est sous l'eau là. Qu'on retrouve... Qu'on retrouve Tetra et qu'on comprend que c'est Zelda. Est-ce que j'ai pris le bon timing ? Oui c'est bon. Oh méga stylé. Franchement. Mais rien que ça. Rien que là. Le mettre le jeu en noir et blanc. Quand on fait le rewind là. Super idée. Bah c'est la déesse là qui nous donne les pouvoirs dans le Brasseau d'Voile. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. C'est où ? Priez. On va échanger les orbes. Ah bah non. Pourquoi ? Ouvrir. Maintenir. Pousser. Ah ça bouffe les coeurs. Génial. Super. On va se tuer là. Oui. Tu vas te porter là pour mettre ta vitalité à l'épreuve. Qui nous parle ? Ah c'est toujours toi ? Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il reste un sanctuaire sur cette île. Ah y'en a 4 ok. Tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante. D'ailleurs chaque ceinture en contient une. Ah bon ? Si tu les réunis et que tu les offres à la déesse elle devrait pouvoir te venir en aide. Ah non mais c'est les... Non mais les lueurs. Non mais j'étais partie sur un autre truc. Je pensais qu'il parlait d'autre chose. Non mais oui c'est les perles. On en a 3 et à mon avis il en faut 4 pour qu'elles nous... Qu'elles nous donnent de la force. Montre-moi la table de Prua. Il va nous dire le 4ème où il est. Elle possède une fonction de téléportation. Ah enfin on peut se téléporter. C'est pas trop tôt. Tu vois ce symbole bleu sur la carte. Bah oui c'est les TP. Tu peux te rendre sur place à tout moment. Bon ok c'est... Ça c'est bien. Parce que justement je me disais c'est bizarre que... On nous fasse voir les points de TP mais qu'on puisse pas se téléporter. Serre-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire. Ah mais oui quand on a spawn il y avait un mouvement de... Il y avait un espèce de truc comme une roue justement. C'est là qu'on a spawn au début. Chambre de l'éveil. C'est là je suis sûre. Ah voilà on retrouve les... Là et ça ils ont pas changé. Ils ont laissé la même animation. D'ailleurs c'est bizarre qu'ils soient en bleu ils auraient pu le faire en vert cette fois-ci. Alors remarque non oui parce que les points de TP sont en bleu donc ouais. C'est pour ça qu'ils ont laissé le bleu. Donc c'était ça le truc que j'ai vu. Ah mais ça bougeait pas au début hein ça. Donc à mon avis... Elle est là là... L'énigme... Elle est là l'énigme. On peut pas y aller là. On est pas assez... Ah mais il y a des trucs là. On dirait qu'il y a une... Un truc pour reconstituer notre roue. On va rescader ? Ah mais non mais je suis bête. Oh la purée c'est pas... Alors là va falloir que je me fasse au réflexe. Oh là j'y ai pas pensé. C'est tellement pas du coup là va falloir s'habituer au... Donc c'est ça le rouillon en ? Non c'est quoi ça ? Non c'est ça... Ça c'est quoi ? Hein ? C'est quoi la téléportation ? C'est quoi... On dirait un symbole de boussole. Non faut que j'attende que je sois là sur la bonne plateforme. Non ! Purée deux fois hein ! Deux fois je suis pressée d'y aller et je fais n'importe quoi. Ah ouais de switcher comme ça tout le temps... Je pense que au bout d'un moment ça va... Heureusement finalement qu'il n'y a pas d'y pouvoir parce que... Alors... Hop... Rewind... Mais pourquoi ça l'a pas... Ah oui d'accord c'est parce que c'est moi qui étais pas bien sur le truc. Et pourquoi il bouge pas le truc ? Allo ? Ah yes ! Non ! Annulé ! Annulé ! J'ai fait n'importe quoi ! J'ai fait n'importe quoi ! J'ai fait n'importe quoi ! On peut pas enclencher les deux trucs en même temps ? Non mais attendez... Il y a un problème. Elle tourne dans le même sens ou pas ? Ah oui elle tourne dans le même sens ok. Non ! Ça va être vraiment un... Il va falloir s'habituer à... À switcher entre les deux hein. Enfin à switcher mais non pas entre les deux, entre tous les pouvoirs. Alors hop ! Ouh j'ai fait n'importe quoi ! Non mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas ! Il y a un problème. Il y a un problème. Ah non attendez. Mais si pourtant ils sont dans le même sens ! En gros faut l'arrêter, faut activer l'autre. Non mais c'est impossible ! On peut pas, on peut pas figer les trois en même temps ? Ah non on peut pas. Ah oui si c'est soit l'autre, soit les deux là, soit les deux là. Ok. Ah non ! Sinon j'ai juste assis celui-là. Arrêtez. Là il va tourner dans le... Ah non il change pas de sens ! Donc faut vraiment le faire en... En plus je suis en train de m'acharner sur ça, ça se rompte c'est même pas là. Il faut faire le truc. Ça se rompte y'a rien là en fait depuis tout à l'heure. Y'a rien peut-être ? J'suis en train de me prendre la tête pour ça mais ça se rompte c'est juste pour un coffre à deux balles. Non mais en plus c'est vrai, ça se rompte y'a rien du tout ! Je m'embête depuis tout à l'heure mais ça se rompte y'a rien. Tant pis on va sortir. Non je crois qu'il faut sortir de la grotte hein. Le point il est à l'extérieur. Ça se rompte, je me suis pris la tête pendant 5 minutes là avec les roues là alors qu'il y'y avait rien du tout. Il est là, le point de... Le point lumineux il est là. Ah ! Ouh ça a l'air long là. On est où ? Ça indique où la boussole ? Ça indique au milieu là, pile là. Il y aura une cinématique là. Non on l'a passé déjà. Attendez ça indique ici le truc. Y'a un truc euh... alors attendez... hop. Y'a un truc qui est remonté dans le temps ici. Non. C'est marrant. C'est marrant on dirait que les trucs sont cassés là. Ou alors c'est sous ça ? Ah bah y'a des planeurs. Y'a quoi c'est là dedans ? C'est là dedans ? Ça a l'air d'être là dedans. C'est là. Ah oui bah voilà il est là. Dernier sanctuaire. Oui donc je me suis vraiment acharnée pour rien sur les roues. C'est quoi qu'on va prendre ici ? C'est peut-être un pouvoir nouveau alors. Parce que là euh... Tous les pouvoirs de la démo avec Aounouma on les a appris. Rétrospectif, amalgam, emprise. Infiltration. Donc là ça va être un... C'est quoi ? Creuser à quoi ? C'était marqué quoi dans les conseils ? Creuser des armes à deux mains ? On peut creuser le sol. Le pouvoir de revenir. Ah non. Ok. Ça va être un pouvoir avec euh... L'introspective. Et forcément parce qu'elle nous l'a donné mais on a pas eu de... On a pas eu de... Je m'aide bien. On a pas eu d'épreuve du coup. Elle nous a pas mis à l'épreuve pour l'obtenir, elle nous l'a donné direct. Euh... Direct. Hello. Facile. Par contre là... Il va pas remonter la cascade le... Le rondin. Si ? Ah bah si. Non faut que j'attends qu'il soit là. Ah si si il va faire un mouvement inverse. Faut que la logique. Allez hop. Faut purée. Faut purée. Ah je sais pas. Ah non 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 j'aurais dû rester dessus. Stop je suis morte. Allez yes. Ah non je reviens pas au début. J'aurais dû me laisser porter. C'est rien que ça ouais franchement. Je vais pas me remettre. L'idée du noir et blanc c'est excellent. Mais j'ai pas le bon timing. Je veux me presser bêtement. Non. Ah non. Attends je vais revenir au début. Pitié. Oulala. Le rondin il a poupé là. J'ai cru vraiment que j'allais mourir bêtement écrasé contre le truc. Bon on va prendre son temps. On va arrêter de faire n'importe quoi. Non. Non je vais attendre encore un peu. Hop. Ça on a un petit délai quand même de. Le temps de sauter. Voilà. Et. J'attends l'autre. Je vais attendre qu'il paie vraiment devant moi. Non. Pas assez. Là. Et là je bouge plus. Je me mets là. J'arrête de faire n'importe quoi. Je bouge pas et j'attends. Voilà. Il y a deux trucs. Ça c'est la fin du sanctuaire. C'est quoi qui a fait que la grêle s'est abaissée. J'ai dû marcher sur un truc. Non. Faut que je me mette pile là. Hop. Go. C'est même pas des énigmes là. C'est juste manipuler le truc. Des flèches. S'il nous donne des flèches. C'est pas bon. Rien si. Il y a quoi là. Par contre. Le caméra. Attends. J'ai dû toucher un truc. J'ai dû toucher le gyroscope. J'ai plus le gyroscope là. Ah non. Si. C'est du bizarre. Alors. Faire quoi là. Faut que ça se touche. Genre les deux aiguilles en même temps. C'est ça. Quand elles sont. Quand elles sont ensemble. C'est quoi quand on les bouge comme ça. Non. C'est rien. Faut les figer quand elles sont l'une sur l'autre je crois. Voilà. Yes. Ah on peut faire la cinématique en noir et blanc. Ah non. Ça bascule automatiquement. Ok. Vraiment l'OST du. Des fins de sanctuaire. J'aimerais bien que cette musique elle existe vraiment sur trois minutes. Que ce soit une OST qu'on entende plus tard dans l'aventure. Du coup là j'en ai quatre. Ah bah oui c'est vrai. Je crois qu'il en faut quatre du coup dans le Bressova pour avoir des. Des coeurs ou de l'énergie. C'est pour ça que la déesse elle a pas réagi quand j'étais dans le. Dans le temple. J'en ai pas assez. Donc là dans un moment on peut les changer. Je me rends compte, je regarde la différence entre ma télé et la capture sur l'ordi. Sur la télé c'est beaucoup plus vert. Les couleurs elles sont amplifiées quand vous jouez sur un écran OLED. C'est une télé OLED c'est sûr c'est pas du tout le même rendu. Mise à jour. Faut qu'on retourne au temple j'imagine. Euh... Non c'est la recherche de Zéda. Vous avez exploré le dernier sanctuaire dont vous avez parlé. À présent que vous devenez quatre lueurs bienfaisantes. Vous pouvez les offrir à la statue de la déesse qui se trouve dans le temple. Bah oui forcément. Peut-être trouverez-vous alors suffisamment de force pour ouvrir la porte. Donc là on peut se taper non ? Direct ? Euh... le temple temple. On va se taper à celui-là. C'est agréable de pouvoir se téléporter. Griller des ingrédients. Certains ingrédients tels que le poisson ou les champignons. Ah j'ai pas vu. J'ai pas vu la suite. Vraiment le... La colorimétrie quand c'est le coucher de soleil c'est super joli. Le temple bonjour j'ai pas de sens d'orientation. Où es-tu ? Ah bah il est là. Il est là. Par contre là c'est... Ah non c'est bon c'est de l'eau. Oulala oulala j'ai entendu un bruit qui est pas... Oui je vous disais bien qu'il y avait un ennemi pas très loin. J'avais entendu le bruit de l'ennemi. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Ah mais il me suit en plus. L'IA j'ai l'impression que le... Le paramétrage des IA... Elles sont beaucoup plus... Agressifs en début de jeu que quand on avait sur Brass of the Wild. Les beaucoup blancs ils n'étaient pas aussi... Paramétrés vraiment pour... Pour suivre Link. Là j'ai l'impression que l'IA elle réagit beaucoup plus vite. Alors qu'on est au tout début du jeu. Allez Link. Non mais attendez il n'arrive pas à faire 2 mètres. Non mais c'est pas sérieux là. Ouh purée. Ouh là le petit bug. On va dire qu'on n'a rien vu hein. Mais quoi ? Mais pourquoi il veut pas sauter ? Ah non c'est moi qui me trompe de touche. Je l'ai critiqué pour rien, c'est moi qui me trompe de touche. Le saut et la course à l'opposé ça va pas sur la manette. Franchement c'est... Je sais pas si c'était comme ça dans Brass of the Wild mais c'est pas intuitif sur la manette je trouve. C'est pas les bonnes touches. Allez hop, on est repartis. Euh non, on l'attend. Hop, go. Go, go, go. Hop. Et l'autre. Ah non ok ça le fige avant ok. Donc faut bien qu'il culait le truc. Ah oui maintenant elle brille. Là je peux échanger. Qu'est-ce qu'on va offrir ? Qu'est-ce qu'elle va nous offrir ? Des cœurs ou de l'endurance comme dans... Ok, surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. Si tu souhaites je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Ah donc c'est la même chose. Un cœur en plus. Ah donc il n'y a pas d'énergie pour l'instant. Il n'y a pas d'endurance. Tu souhaites oui. Oui. Ah peut-être que si je lui avais reparlé ça aurait été peut-être de l'endurance. Je ne sais pas. Oh je ne sais pas s'il y avait cette euh... Il n'y avait pas la même animation dans le Brested Wild. Donc là j'en suis un cul. On va y ramener la paix dans ce monde. Ok. Et donc là normalement on a assez d'énergie. Il nous manquait un cœur pour ouvrir la porte. Alors maintenir. Ah c'est le symbole. Stilie. Stilie. Parfait tu as réussi à ouvrir la porte. Ah il parle en anglais. C'est moi qui change la langue. J'ai dû changer et j'ai dû mettre en anglais sans faire exprès. Il disparaît déjà ? Il s'en va déjà ? Tu es exactement comme Zelda disait. J'ai fait tout ce que je peux pour elle. Maintenant c'est à toi. Ah c'est comme, en fait c'est comme dans Brested Wild avec le roi d'Hyrule. Il est là que au début et puis après basta quoi. Ciao. Et alors ? On va changer, on va remettre en français quand même. J'ai dû changer, j'ai dû mettre en anglais quand j'ai voulu changer le gyroscope. Ouais, il s'est mis en anglais. Voilà. On met en français. Et donc là c'est quoi ? Mise à jour du journal. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Mince, c'est où le journal ? Ah, journal. Grâce à votre enfrente de lueur bien-saisante à la statue de la déesse, vous avez expulsé une partie des miasmes qui vous affaiblissait. Ce qui vous a permis d'ouvrir la porte. Oui. Avant de disparaître, le roi Boru a dit qu'il vous confiait Zelda. Le sens de ces paroles vous apparaîtra peut-être si vous vous rendez au dernier hôtel du temple. Le dernier hôtel. C'est ça l'hôtel ? C'est ça l'hôtel ? Euh... Faut faire euh... Ah non. Faut faire euh... Infiltration. Ah, je me suis trop rapprochée là, non. Ok. Euh... Ah oui. J'étais en train de me dire où là. Je vais chercher un truc à déplacer, non c'est juste infiltration. C'est quoi ? Ah oui, elle nous a confié une... Une perle. Enfin une larme. Oh ! Il fait qu'il se réveille. Franchement pour l'instant les cinématiques super. Faut interagir là ou c'est... Non non, c'est une cinématique. On va ressusciter fait. Là on fait genre le rewind sur l'épée. Ah non. C'est à dire qu'en fait je crois qu'on communique avec elle à travers l'épée. Lire. Oui. Ah oui. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est un dragon qu'on a déjà vu ou un nouveau ? Parce que le blanc comme ça c'était le nez de Rack Ah non là c'est genre c'est bon on a accès à Hyrule C'est une façon de se dire c'est bon tu peux y aller Bon on a pas de paravoil par contre Link, je t'en prie retrouve-moi Oui On va pas sauter yolo comme ça On va pas se tuer Retour à Hyrule Ah bah voilà Ça y est on a enfin accès à On a enfin le droit d'aller en bas C'est le château ça Oui c'est le château Donc si c'est le château Attendez on peut voir Ah non c'est quoi ça C'est le volcan non ? Non Il y a un paquet d'îles J'aurai tout ce qu'il y a comme îles En fait c'est Skyward Sword mais mieux Elle nous dit ce quoi dans le journal ? Vous n'avez pas retrouvé la princesse Zelda sur l'île flottant dans le ciel sur laquelle vous vous êtes réveillé Mais lorsque vous avez touché la lumière au fond du temple du temps Les mots retrouvons-moi se sont mis à résonner dans votre tête Et vous avez brièvement ressenti la présence de la princesse Où peut-elle bien se trouver ? Et qu'a-t-elle à vous dire ? Oui ? Merci ? Mais comment on veut pour aller la chercher ? Dans le temple du temps l'épée de légende a disparu dans une lumière mystérieuse Et vous avez vu un dragon blanc s'élever dans les airs En effet En fendant les nuages alors que la voix de la princesse Zelda vous demandait de la retrouver Prenez votre courage à deux mains et plongez dans le vide pour rejoindre le sol Et vous mettre en quête d'indice afin de localiser la princesse D'accord Donc on saute en mode YOLO là ? C'est où qu'elle nous avait dit de la retrouver ? C'est pas vers le château aussi ? Ah non mais en fait je pense qu'on nous a fait voir une zone mais c'est pas forcément sous nos pieds Est-ce que c'est censé être le prélude là ? Le prélude tel qu'on le connait Bon bah go Chute contrôlée Ok accéléré Ah non ok d'accord donc là on se déplace Oh ça fait bizarre franchement Mais là on va tomber si on est vers le Oh il y a plein de sanctuaires C'est quoi ces symboles là ? Des symboles sonos là Euh Oui j'étais en train de me dire Faut qu'on tombe dans l'eau parce qu'on a pas de parabole Est-ce qu'on va déclencher un nouveau truc là ? Non ? Personne nous parle là ? Non mais déjà on va se noyer super J'espère qu'on a pied vite parce que là on va se noyer On va se noyer non je le crois pas on va se noyer vraiment On s'est noyé à 2 mètres du bord On remonte On repart de la plateforme du haut Du coup ? Ah oui ? Ok alors On y retourne Faut faire en chute libre tout jusqu'à la fin en fait Ou plutôt que je vise le bord de l'étang Ah on va accélérer On va se mettre Le plus proche possible du bord C'est censé éclater la tête sur la roche Ah non mais c'était sûr C'est glauque Oh putain comme il est écrasé Il s'écrase vraiment comme Comme s'il était mort quoi Ah c'est barbare Chute mortelle oui C'est bon On a vu qu'on avait pas On s'était bien éclaté la gueule par terre Bon allez J'ai mis 2 en 3 On est reparti Quoique faut pas Faut peut-être pas trop que je vise non plus le bord de l'étang Parce que Y'a pied quasiment quand on est au bord de l'eau Donc même si on chute Là par là Voilà là Là c'est bon là Voilà On aura fait 2 game over un peu bête Royaume dit rouille et bah on va s'arrêter là On s'arrête ici pour cette vidéo Oh étoile filante C'est marrant d'arriver de nuit en plus On est trop loin Et on s'arrête ici pour cette vidéo Regardez la belle vue sur le château Qui est en train de De léviter Et si on peut invoquer les amibos On va pas se gêner On va appeler Epona Mais ça ce sera dans la prochaine vidéo On ira explorer Hyrule Et j'ai hâte J'ai hâte de découvrir toutes les zones Qu'ont changé Oh Donc la luminosité elle vient de changer là Ah non c'est le petit matin je crois Parce que Quoi 3h du mat' Ouais c'est vraiment J'ai vraiment l'impression que le ciel est beaucoup plus travaillé Comme il y a les îles célestes Le con La luminosité du ciel elle a changé On s'arrête ici pour cette vidéo Merci à tous d'avoir suivi A bientôt pour la suite Salut Sous-titrage ST' 501